L'aéroport international de Bipemba va d'ici 24 mois disposer d'un aérogare moderne et équipé. Les travaux de construction de cette infrastructure ont débuté à Mbujimaï. C'est le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a posé la première pierre au nom du chef de l'État. C'est cette belle image que devra présenter d'ici 24 mois l'aérogare de Mbujimaï. L'ouvrage a sorti de terre sur le site aéroportuaire de Bipemba pour rôle principal de faciliter le flux des passagers tout en améliorant les services de fret aérien. Il sera construit sur une superficie de près de 10 000 m2 selon les normes rigoureuses de la dernière génération, a rassuré les DG de A1 Builders, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Cette construction de 5200 m2 va pousser sur un terrain d'une superficie de presque 10 000 m2, abritant deux points aériens, des parkings pour le public, un salon VIP, des zones d'immigration, des scanners de bagages, zones de coinvoyance, extincteurs à eau, climatisation ainsi des systèmes de sécurité adaptés. Les présents travaux s'inscrivent dans les cadres de la deuxième phase du projet prioritaire des sécurités aériennes, PPSA2 initié et financé par le gouvernement congolais. Après avoir démontré l'importance socio-économique de la nouvelle aérogare dans le développement de l'espace Kassai, le DGA d'intérim de la RVA a cependant attiré l'attention des intervenants sur la principale menace qui plane sur ce projet. Combien de fois de matériel stratégique n'ont-ils pas fait prêt d'un semestre, voire plus, pour aller de l'entreposage à Louboumachi à la livraison sur le site des travaux en Moujimaï ? Et la réponse du gouvernement via le vice-ministre au transport n'a pas tardé. J'ai pris en compte quelques difficultés qui sont relevées ici par le DGA de la RVA pour que nous puissions attendre par cette RVA ici. C'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi qui a officiellement lancé la construction de la nouvelle aérogare aux côtés de son collègue de finances Nicolas Kazadi.